Le moins que l'on puisse dire, c'est qu'ils ont du pain sur la planche. Les agents de l'ONF, l'Office National des Forêts, s'activent pour réhabiliter le couvert forestier de la Teste de Bûche, dans le sud-ouest de la France. Cet été, plus de 1000 hectares de forêts publiques étaient partis en fumée dans le secteur, emportés par d'immenses incendies. Depuis, une course contre la montre s'est engagée pour couper, transporter et si possible vendre le bois brûlé, avant l'arrivée du printemps et d'insectes nuisibles. Se pose ensuite la question de la replantation. L'ONF a opté pour une solution alternative. Ici, on fait le choix de la régénération naturelle. On souhaite renouveler le peuplement à partir des peuplements existants et ne pas faire de plantation. Notre pari, c'est que toute arme dont on pense qu'il peut survivre au passage du feu, on va le conserver et il va contribuer à renouveler la forêt. Certains se questionnent aussi sur l'avenir du pain maritime, arbre emblématique de la région mais particulièrement inflammable. Le pain maritime a vocation à rester l'essence principale parce que, comme je le disais tout à l'heure, ça alimente un tissu industriel et c'est aussi un élément marquant du paysage. Mais par contre, on va essayer de préserver ou d'introduire de la diversité et en particulier des essences feuillues qui sont à la fois peu inflammables et qui résistent bien au feu. On pense en particulier aux chênes lièges. Il s'agira aussi dans les prochains mois de sécuriser complètement la zone et reconstruire les campings détruits d'ici la saison prochaine. La forêt reste toujours fermée au public. Sous-titrage Société Radio-Canada